Nous sommes sur le site de Mitieu à Chambéry. Nous sommes spécialisés en application et conception de revêtements anti-corrosion à dominante automobile. Nous travaillons avec les équipementiers de rang 1 ou de rang 2 qui eux-mêmes travaillent pour l'automobile mondiale. L'année 2020 a été forcément très bouleversée par les événements que vous connaissez. Ça nous a permis de repenser complètement la stratégie de l'entreprise et de prendre un virage fort pour justement effectivement s'orienter sur les revêtements anti-corrosion à destination de l'industrie automobile et donc on va concentrer tous nos efforts sur 2021 pour moderniser notre outil de production et étoffer nos capacités de production. Notamment d'ici quelques semaines nous allons mettre en place des équipes de week-end pour pouvoir démultiplier à la fois nos capacités et également pouvoir répondre aux besoins de réactivité de nos différents clients. Alors on était parti dans une optique de diversification il y a quelques années. On avait établi une stratégie en 2018 où on avait pour ambition notamment de développer notre pénétration dans l'industrie aéronautique. D'ailleurs nous ayons passé des certifications à ce sujet et force est de constater qu'au moment où on commençait à démarrer le covid est arrivé et en l'occurrence hélas pour l'industrie aéronautique qui était en plein en plein essor il va y avoir effectivement beaucoup beaucoup de temps avant de revenir effectivement à une à des niveaux de volume tels que l'on tels qu'on les a connus. Bon nous on commençait juste donc c'était pas effectivement dramatique et du coup effectivement on a réfléchi au marché à nos techniques à nos compétences pour pouvoir effectivement se repositionner au mieux dans un marché en pleine mutation. On avait effectivement comme projet de mettre en place un département recherche et développement. Ce qu'on connaît aujourd'hui ne fait que le confirmer et aujourd'hui effectivement l'idée c'est d'accélérer cette mise en place, de poursuivre notre démarche d'innovation. Nous sommes depuis 2011 éligibles au crédit d'impôt recherche et effectivement c'est une démarche que l'on souhaite poursuivre. On est dans une industrie notamment de l'automile en pleine mutation il y a effectivement des créneaux à prendre et voilà on est effectivement plus jamais présent pour pour attaquer ces marchés nouveaux et innovants. Donc oui effectivement donc on a on a des aides et de la région et de l'état on est effectivement très soutenu par Auvergne Vandal pour l'entreprise pour effectivement soit un soutien au niveau local soit un soutien au niveau national. On a bénéficié d'une subvention en fin 2018 industrie du futur qui était supportée effectivement par la région et puis là beaucoup plus récemment on a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à projets pour le plan de relance automobile dans le secteur automobile et nous avons été effectivement lauréats voilà donc c'est effectivement une très très bonne nouvelle à deux titres d'une part c'est effectivement la validation de la pertinence de notre stratégie reconnue à tous les niveaux effectivement locaux et nationaux et puis c'est également une aide financière tout à fait tout à fait appréciable dans le contexte dans le contexte actuel et effectivement on peut compter sur les interlocuteurs locaux notamment effectivement Auvergne Vandal l'entreprise